Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En appliquant les décrets du 9e congrès du parti, l'essor de la croissance économique s'est de plus en plus accentuée. La province de Samanakied compte actuellement 960 000 habitants ayant un revenu d'environ 1 259 US dollars par an et par habitant. La croissance économique de cette province en 2012 a été 12,3%. Cette province a appliqué la modernisation technique à l'agriculture et notamment pour la plantation du riz qui a permis de meilleures récoltes. En 2012, le rendement de la culture du riz était de 4,3 tonnes par hectare alors que lors des années précédentes, il n'était que 1,3 tonnes par hectare. Cette province possède environ 1 200 hectares consacrés à la culture du manioc, des bagniers, des cannes à sucre, des maïs et des pastèques. Le président, M. Tumali Sanyeson, s'est entretenu avec les autorités et la population de cette province et a mis l'argent sur le développement économique des régions rurales et des régions éloignées, visant à améliorer les conditions de vie et à réduire la pauvreté des populations de ces régions. Le groupe Huan Ayalaï a inauguré lundi dans la zone industrielle de Huan An-Atopu, dans la province Atopu, une sucrerie et une centrale thermoélectrique. La cérémonie d'inauguration a été honorée par la présence du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président de la RDP Laos, M. Tumali Sanyeson, par celle du vice-premier ministre, M. Somsavat Leng Savat, du vice-premier ministre vietnamien, M. Nguyen Suan Phu, ainsi par d'autres personnalités. D'un montant d'investissement de 87,8 millions de dollars, le projet de complexe industriel de canne à sucre, Huan An-Atopu, a été mis en œuvre le 22 novembre 2011. Jusqu'ici, HHGL a planté 6 000 hectares de canne à sucre et a achevé la construction d'une sucrerie avec une capacité journalière de traitement de 7 000 tonnes. La boîte a également mis en service une centrale thermoélectrique de 30 MW qui sera raccordée au réseau électrique du Laos. Le vice-premier ministre vietnamien, M. Nguyen Suan Phu, a indiqué que cet ouvrage revêtait une signification très importante dans le développement socio-économique de la province d'Atopu et plus généralement du Laos, qui contribuerait aussi à l'intensification des relations de coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement entre les deux pays. Au nom du parti et du gouvernement Laos, le vice-premier ministre, M. Nguyen Suan Phu, a affirmé vouloir continuer de favoriser l'investissement des entreprises vietnamiennes au Laos. Lundi matin, le vice-premier ministre, M. Somsavat Leng Savat et M. Nguyen Suan Phu, ont assisté à la cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement de la Talex Huan Atopu d'un montant d'investissement de 11 millions de dollars et d'une capacité de production de 25 000 tôles par an, construite par la HAGL. Plusieurs fonctionnaires de plusieurs départements ont reçu les différentes classes de médailles du travail et des certificats du gouvernement pour la participation au 9e concrète du parti. La cérémonie de remise de ces distinctions s'est déroulée en présence de M. Bouniang Waratit, vice-président de la République démocratique populaire Laos. Les médailles du travail des 2e classe ont été remises à M. Boisson Bouphavan, président du sous-comité économique pour le préparatif du 9e concrète, et à M. Somsavat Ponsena, ministre des Travaux publics. Un opéra intitulé « L'île de Merlin, où le mont renversé » a eu lieu le vendredi 22 février 2013 au Palais national de la culture de Vientiane. Reportage. L'Institut français du Laos a présenté une création clinique. Au terme d'un séjour de 10 jours, 18 artistes laos et la maîtrise des hauts de scène des chœurs d'enfants de l'Opéra de Paris, sous la direction de Gael d'Archamp, ont présenté en avant-première « L'île de Merlin, où le monde renversé », un opéra de Christophe Villibald Gluck. L'action de « L'île de Merlin, où le monde renversé » se déroule sur l'île de Merlin l'Enchanteur, où deux naufragés, Pierrot et Scapin, ont échoué et ont découvert un monde où tout leur paraît merveilleusement inversé. Ils font la connaissance de divers personnages de ce monde. D'abord les nymphes, Argentine et Diamantine, nièces de Merlin, dont nos deux compères s'y prennent. Puis un élégant chevalier spirituel et philosophe, le procureur de la condor, la doctoresse Hippocratique, le chevalier de Catonville, et enfin Anif, un des soupirants d'Argentine et de Diamantine. Cet opéra comprend des artistes français et là-haut, les solistes du Chœur d'Enfants de l'Opéra National de Paris, le chef d'orchestre, Gaïd Archa, la pianiste, Claire Vien, la chorégraphe, Sophie Méhary, le régisseur, Christophe Rebourg. Parmi les artistes là-haut figurent le chanteur Yutanala Vilae Saan, étudiant à la faculté d'ingénierie, les artistes de la troupe Kraunio, ainsi que les danseurs de l'École Nationale de la Musique. L'École Nationale de Musique. Cet événement est soutenu par l'Opéra de Paris, le Conseil Général des Hauts-Toussaines, Exotissimo, Europe Car, la Banque Franco-Lao. 4 000 lignes de Don Kong et Don Crom, lignes paradis dans le district de Kong, province de Champasac. Reportage. Après une bonne nuit de sommeil, et je vous disais que j'étais très tranquille ici, nous avons pris un petit déjeuner sur le bord du fleuve. L'équipe du journal télévisé en langue française va ensuite chercher une connexion Internet. Et oui, il y a même Internet ici. Sompkir et Lengpachan vont découvrir La Poste, qui est en fait une toute petite hutte au bord du Mekong. À 13h, nous reprenons un nouveau bateau, plus petit que celui d'hier. Nous avons constaté que plus nous descendons au sud et moins le Mekong est profond. Notre objectif est d'atteindre l'île de Don Crom à deux heures de navigation. Pour ceux qui nous suivent, attention, nous quittons Don Crom pour aller à Don Crom. Ce n'est pas pareil. Nous sommes assis sur des planches en bois tout proche du sol. Les paysages sont plus vivants ici. Nous voyons les gens se baigner dans la rivière. Les femmes se baignent habillées. Puis, en sortant de l'eau, elles mettent leur juque tube et enlèvent leurs vêtements mouillés. Pour info, c'est aussi comme ceci que les Laotiennes font leurs petits besoins dans la nature. Elles desserrent leur juque tube en la gardant autour de leur taille, se baissent et, une fois terminée, elles réajustent leur jupe autour de la taille. Nous croisons aussi quelques pêcheurs, bien plus que la veille. Nous voyons aussi des vaches et leurs vaux s'allonger dans l'eau pour se rafraîchir. À cette occasion, Mme Vantica, la propriétaire de l'hôtel SEMS, nous a donné quelques détails. Je suis ravie de vous avoir amené. Ça, c'est mon circuit, que c'est moi qui ai créé avec M. Sun. Aucun navigateur, aucun piroquier n'osent amener des touristes dans mon circuit. Nous partons de l'île de Crohn. On fait le tour des îles et remonté des rapides. Et vous avez vu toutes les îles que vous avez filmées. C'est merveilleux. Et c'est mon paradis à moi. Accompagner des étrangers, des visiteurs, c'est un plaisir. Parce que la nature, elle est vraiment belle. Et l'eau qui est vraiment notre vie, elle est là, elle est présente, limpide, propre. Nous sommes très, très heureux d'avoir vécu ici, d'être nés ici et de revenir attirer nos invités, de venir visiter. Et comme vous avez vu, il y a beaucoup de rapides, de rochers. Si ce n'est pas des spécialistes qui connaissent bien le lieu, ils n'oseraient pas vous emmener. Vous avez beaucoup de privilèges. Oui, les étrangers qui viennent ici sont étonnés de voir que c'est vraiment, on a vraiment des quatre mille îles. Sinon plus. Et comme vous venez d'entendre, le pêcheur, il a dit, avant, il avait une île ici. Il plantait des tabacs, des haricots, des piments. Et maintenant, l'île a disparu, il ne reste plus que, il ne reste plus que des, que des, que des tamaris d'eau. Et les îles, il y a quatre mille une année. Une autre année, il peut y avoir plus. Une autre année, il peut y avoir moins. Comme je vous ai montré des différentes îles en traversant. Il y a d'abord des tamaris qui fixent sur le rocher et des banques de sable viennent se reposer. La terre des alluvions s'accroche et des graines des grands arbres viennent se planter et retient encore sa forme une île. Et selon les années où il y a beaucoup d'eau, des courants arrivent trop fortes, l'île peut bien partir. Donc, en général, des petites îles comme ça, il n'y a pas de propriété, de propriétaire. C'est le premier qui plante sur le banc de sable qui récompte. La promenade, comme on fait aujourd'hui, il ne faut pas de grands bateaux. Il faut quelques, trois, quatre personnes dans des petits bateaux. donc développer des bâteliers parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent le faire, qui osera le faire parce qu'ils connaissent bien la région. Mais partir à quatre, à cinq, pas le touriste de masse. Des quatre mille îles, c'est l'île de Don Hong qui est la plus grande de toutes. Ensuite, il y a l'île de Don Bing, de Don, Lopadi, et de Don, Samhai. Les villageois ici sont des agriculteurs. Ces quatre mille îles, nées de l'éclatement du Mekro, en une myriade de bras tout au sud du Laos, ont créé une région magique avec cette atmosphère de bout du monde que nous adorons. Les îles Sihipan Dorn forment la frontière naturelle avec le Cambodge depuis laquelle nous avons rejoint Don Kro en bateau. Ce qui nous a fortement donné envie d'explorer un peu le dédale des canaux multiples. Nous avons conçu des balades en bateau entre ces îles et chacune a été un émerveillement. Arrivé à Don Kro, nous retrouvons un paysage paradisiaque et tropical. Notre hôtel est un ensemble de trois bâtiments sous des cocotiers. Nous avons une vue sur le fleuve et sur l'île d'en face l'île Haatsaikou. L'île n'est pas bien grande et il est facile de leur faire le tour en vélo. Nous décidons de ne pas presser cette soirée et de rester à l'hôtel pour faire un tour de l'île. Nous rencontrons alors un couple de Français, Vantika et Philippe, qui sont de grands voyageurs à la retraite. Nous déjeunons ensemble dans un restaurant surpilotique qui nous sert d'excellents plats de lave et de poissons basiliques. Notre équipe et Vantika partent ensuite en promenade autour de la Guest House et nous restons au bord du Mekong pour un cours particulier sur l'histoire de la région. Pour le dîner, nous retournerons dans le même restaurant sur Piloti avec nos nouveaux amis. Une soirée bien agréable. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la TNN et s'élancerez à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada